Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale qui va tourner autour de ce color infaillible, le color infaillible numéro 13, c'est la teinte Burning Black color infaillible qui est absolument magnifique et que j'ai acheté pourquoi ? Parce que je l'ai vu en photo sur le groupe Facebook que je fréquente très très assidûment j'ai complètement craqué dessus et voilà j'ai commenté en disant il me le faut, il me le faut, il me le faut et finalement on a été 4 à l'acheter, donc moi je l'ai acheté, Cécilou083 également, Club Makeup Addict et Ludivine Beauté qu'on a dû travailler au corps pour qu'elle valide sa commande, on l'a harcelé, harcelé tout ça finalement pourquoi ? Bah du coup on va s'amuser en fait à vous faire un tuto chacune avec ce color infaillible et voilà donc je trouve l'idée très sympa, vous aurez 4 interprétations de make-up avec ce fard là voilà donc voici la mienne, vu que je suis en plein tournage de tutoriel pour les fêtes, j'ai mis du glitter voilà je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le lien vers les vidéos de chacune des autres filles qui a bien voulu se prêter au jeu et voilà je trouve ça super fun, donc en tout cas pour reproduire mon tuto, je vous invite à regarder la suite et voilà ce que ça donne de plus près et on va attaquer tout de suite donc pour commencer je vais mettre une base blanche, une base blanche qui m'a été offerte par une fille du groupe donc Adeline je te fais de gros bisous, je te remercie, c'est la première fois que je m'en sers alors je peux pas encore trop vous dire si c'est génial, si c'est pas génial et tout enfin en tout cas ça fait son boulot de base, c'est sûr après pour la tenue, voilà ça fait 10 minutes que je le porte donc c'est une base NYX blanche, c'est pas le crayon Milk je me suis pas encore très bien renseignée sur la différence mais voilà j'ai ma base blanche, j'en avais pas, je suis trop contente donc j'en prends un peu sur mon doigt et j'étale sur ma paupière mobile ensuite avec un petit pinceau, ah oui, ah le voilà voilà, donc avec mon petit pinceau liner je vais faire mon coin interne parce que là j'ai envie que ce soit, j'ai envie que la couleur ressorte bien ici donc j'en mets un petit peu plus, hop, j'étale au doigt et je vais en mettre également pas mal sous mon arcade sourcilière je veux que ce soit bien illuminé, là je crois que c'est bien et j'estompe au doigt je vais même en remettre un peu sur la paupière voilà, ça c'est fait ensuite ensuite je vais commencer par la petite merveille donc le color infaillible numéro 13 burning black qui est un prune bordeaux très foncé et qui est très très beau et je vais poser ça avec un pinceau plat décidément je trouve pas mes pinceaux là alors, pinceau plat, tout bête, sur la paupière mobile pas du tout, je vous dis une bêtise c'est pas par ça que je commence je vais commencer par un phare de la palette Sleek alors j'ai pris la palette Cura Savo numéro 656 hop, celle-ci et je vais me servir de ce phare là le green martini donc je prends de ce phare je tapote bien parce que les phares Sleek sont chuteux mais merveilleux et je mets ça en coin interne regardez la beauté de ce phare moi je l'adore ce phare je trouve très très beau voilà, je fais bien mon coin interne l'interne du ras de cil inférieur également et je m'arrête là voilà, et maintenant je vais passer au color infaillible le merveilleux donc numéro 13, Burning Black désolé, c'était bruyant alors, mon pinceau plat que j'ai reperdu où est-il ? il est là je prends tout d'abord du phare à sec sur mon pinceau plat et je vais le poser donc au milieu de ma paupière mobile enfin sur tout ce qui reste en fait voilà, ici je rejoins le green martini de Sleek que je viens de poser je mélange vite fait voilà donc là j'en ai mis un bon paquet ensuite je reprends la matière sur la tranche du pinceau et je ferme mon ras de cil inférieur alors désolé pour l'interruption j'ai une invitée Mariam est là pour celles qui la connaissent elle ne se montre pas parce qu'elle vient d'aller chez le dentiste mais un jour on va faire un tuto toutes les deux il va falloir qu'on le fasse elle est tellement belle il faut absolument que la maquille vous arrête de biser non plus et en plus elle ne s'en rend pas compte alors donc je disais que j'avais pris du color infaillible sur la tranche de mon pinceau et que je fais mon ras de cil inférieur je passe bien entre les cils voilà et on en était là maintenant je vais prendre un gros gros pinceau fluffy estompeur là c'est le E40 de chez Sigma et je floute le dessus de mon make-up j'y vais j'hésite pas il faut pas hésiter quand on a des quand vous avez des make-up fumées à faire à prendre des gros gros pinceau estompeur souvent les les gens ont peur de le faire ils se disent c'est beaucoup trop gros mais en fait non ça diffuse très très bien la matière et du coup ça va beaucoup plus vite pour faire vos estompages je sais pas si vous voyez là mais plus de démarcation et j'ai fait ça en deux secondes alors pour l'instant je m'arrête là avec le color infaillible on y reviendra tout à l'heure maintenant je vais prendre le fard plumage de chez Mac c'est un verre bouteille très foncé et je vais le prendre avec un pinceau crayon voilà pour faire mon coin externe donc je me pose là je tire un trait et je fais le dernier tiers de mon atile inférieur on va dire et je vais faire un petit V externe donc je remonte ici vous voyez hop et là ça forme un V j'hésite pas à en mettre ce plumage il est pas très très facile à travailler voilà là j'ai fait mon V du coup quand il me reste un peu moins de matière je continue ma banane très légèrement vers l'intérieur et je vais presque rejoindre le kaki doré que j'ai mis tout à l'heure de la palette sleek voilà maintenant je reprends toujours mon gros pinceau estompeur et j'estompe le dessus j'estompe le dessous j'estompe même mon rat de cil inférieur vous voyez la taille du pinceau mais je m'en fous je fais quand même mon rat de cil inférieur et ça marche très bien voilà je crois qu'on est pas mal maintenant maintenant je vais prendre une touche lumière et pour ça j'ai sorti ma palette Estée Lauder si j'arrive à l'ouvrir j'ai toujours voilà la palette Violet Underground de chez Estée Lauder et je vais me servir de cette couleur ici pour faire ma touche lumière et du coup c'était pas prévu mais je vais aussi prendre cette couleur là et je vais vous en parler tout de suite après donc je prends un pinceau pour poser ma touche lumière sous mon arcade sourcilière voilà et maintenant avec quoi j'ai fait ça je crois que je vais reprendre mon gros pinceau fluffy et je vais prendre de ce rose là pour mettre au dessus de ce qu'on vient de faire pour rappeler un petit peu la tonalité du du Burning Black et je crois que je vais rajouter un peu de plumage parce que j'ai moins d'intensité que de l'autre côté d'ailleurs donc j'en remets un peu et je ré-estampe voilà maintenant que ça c'est fait je vais reprendre mon colorant infaillible et cette fois je vais le mouiller donc j'en mets sur mon pinceau voilà je prends un brumisateur et je spray dessus directement c'est comme ça que je fais et j'en repose bien en à plat sur ma paupière mobile pour intensifier la couleur et les reflets même si là il fait nuit je ne sais pas exactement ce que vous allez voir de ce que je fais mais bon c'est le principe voilà juste pour être sûre je repasse un petit peu dans le creux de paupière pour estomper pas sur la paupière mobile et voilà maintenant je vais prendre un eyeliner noir ici c'est le Immortal de Makeup Geek avec mon 266 de chez MAC et je vais mettre du noir sur ma muqueuse pour commencer là je préfère prendre un eyeliner parce que je veux que ce soit vraiment très très noir et moi je n'ai pas un crayon en tout cas qui tienne sur moi je n'ai pas un crayon qui soit aussi noir que cet eyeliner là par contre je pense que le crayon perversion de chez Urban Decay je crois que c'est le perversion qui était vendu avec la palette Smoke pour faire l'affaire je me souviens que ce crayon était très très noir voilà donc je alors j'ai fait ma muqueuse mais je fais aussi je tire je trace je ne tire pas un trait je trace pas un trait vraiment en dessous mais je vais bien entre mes cils pour bien noircir toute cette zone là que ce soit bien foncé si je relève ma tête ce sera mieux pour vous voilà maintenant je vais tracer un trait très très fin au dessus au dessus de mes de la ligne de mes cils voilà juste pour étirer un petit peu et c'est fait maintenant la partie fun qui est facultative je vais mettre de la paillette du glitter parce que c'est l'effet et pour ça je vais me servir d'un truc Sephora que j'ai acheté il y a genre deux ans c'est un gel pailleté eye glitter avec des paillettes vertes vert enfin jaune vert on va dire donc ça se présente comme ça alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit pinceau de précision celui là il est de chez VLF et je vais juste en mettre un peu sur le pinceau il vaut mieux faire petit à petit qu'en mettre trop d'un coup donc vous voyez je mets ça et je vais poser ça par dessus le vert en coin interne et je vais quand même déborder un petit peu sur le sur le prune voilà j'en reprends un petit peu pour faire mon coin interne là et je vais en mettre sous mon ratil inférieur et là je vais aller plus loin pour illuminer en fait pour illuminer tout mon ratil inférieur j'en mets sur le prune et je vais sur les moi je suis allée sur les deux tiers de mon oeil voilà donc vous voyez ça conserve le côté bien bien sombre en dessous mais en même temps quand vous bougez ça fait de la ça fait de la lumière c'est très festif d'ailleurs j'en remets de l'autre côté voilà une fois que c'est sec en haut j'en remets un petit peu ici tout à fait en interne maintenant je vais mettre deux bonnes couches de mascara là je suis en test avec le le high impact mascara de chez Clinique que j'ai reçu en échantillon et voilà bon je dis pas encore ce que j'en pense parce que c'est la première fois que je le mets donc je mets le mascara et on se retrouve pour la conclusion voilà le make up est terminé alors sur mes joues j'ai mis le gloss glossy wood le gloss n'importe quoi le blush glossy rose wood que j'ai eu dans une glossy box qui est vraiment très joli sur les lèvres j'ai mis le rouge à lèvres shy girl de chez MAC avec par dessus mon seul gloss catrice donc c'est le c'est le numéro 50 dans la teinte naturally pink voilà c'est terminé c'est terminé donc pour ce défi entre guillemets avec Ludivine Claude et Cécilou donc j'espère que ce tuto vous aura plu si vous avez des questions ou des commentaires vous pouvez le faire sur ma page facebook sous cette vidéo ou alors sur mon blog directement je réponds à tout le monde avec plaisir en attendant le prochain tuto je vous embrasse et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt